Mon chef de cabinet a dû vous dire qu'effectivement, je suis avec M. Alain, le directeur de la DRPJ Grand Est, basée à Strasbourg, que je souhaite faire un point de situation sur ce dossier, sur cette affaire, et que je répondrai à un nombre limité peut-être de questions, parce que je pense pouvoir, peut-être par anticipation, en tout cas, vous apporter un nombre relativement important d'éléments de réponses. Donc, en tout état de cause, mes premiers mots seront pour la famille et les proches de Sophie, le TAN. Je voudrais les assurer en cette période particulièrement douloureuse, je le sais, et faite d'incertitudes et d'une attente qui est très longue. Je voudrais les assurer de ma sympathie et je voudrais à nouveau leur indiquer, en tout cas, leur rappeler que tout sera mis en œuvre pour pouvoir localiser la jeune fille. Je voudrais également, avant toute chose, saluer l'important travail de minutie, de fourmi, qui a été mené par les enquêteurs de la DRPJ de Strasbourg depuis que je les ai saisis de cette disparition. Je ne vais pas vous refaire la chronologie jour par jour, voire parfois par heure, depuis le 7 septembre, mais c'est vrai, et vous l'avez déjà pour certains d'entre vous relevé, que nous avons enquêteurs et magistrats du parquet acquis la conviction très vite, après le 7 septembre, que cette disparition faisait partie des disparitions peu usuelles que nous avons, et était véritablement très inquiétante. Vous le savez également tous, de très nombreuses vérifications ont été opérées, de nombreuses recherches ont été lancées dès le 7 et 8 septembre, puisque les parents sont venus signaler cette disparition le samedi matin. Je vous rappelle l'appel à témoins, l'enquête de voisinage, un certain nombre de chiens ont également été engagés sur les lieux avoisinants. Mais c'est en fait à partir du témoignage de deux jeunes filles qui ne se connaissent pas et qui ne connaissaient pas Sophie Le Tan, mais qui se sont avérées avoir en commun avec celle-ci le fait qu'elles avaient elles aussi, à un moment donné, répondu à une annonce d'un loire potentiel pour un appartement situé dans la même zone de Schiltigheim et avaient eu un rendez-vous de fixées pratiquement elles aussi dans cette même zone. Et à partir effectivement de leurs témoignages qui ont été repris et particulièrement approfondis par les enquêteurs de la PJ, les enquêteurs ont alors opéré un véritable travail de recensement, d'analyse et d'identification de tous les déclenchements des relais téléphoniques situés dans cette zone de Schiltigheim. Les recoupements qui ont pu être opérés les ont amenés à s'intéresser au nommé Jean-Marc Reyser, qui demeure à proximité du lieu de rendez-vous commun aux trois jeunes filles. Ce n'est pas tant le passé judiciaire, le contenu de son casier judiciaire, qui a mis en alerte les enquêteurs de manière à s'intéresser un peu plus précisément à lui, mais c'est plutôt le profil qui s'est dégagé de ses antécédents judiciaires, puisque celui-ci, Jean-Marc Reyser, a effectivement été condamné de manière définitive aujourd'hui par la Cour d'assises de la Côte d'Or en mai 2003, en appel d'une décision de la Cour d'assises du Doubs de janvier 2001, et non pas, comme j'ai pu le lire, d'une décision de la Cour d'assises du Barin, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été cassé. Donc c'est une décision dont on ne peut plus faire état. En tout cas, par cette décision de la Cour d'assises de la Côte d'Or, Jean-Marc Reyser a été condamné à l'époque à 15 ans de réclusion criminelle pour deux faits de viol, un fait de viol commis au cours du premier semestre de l'année 96 sur une victime et pour un fait de viol aggravé sous la menace d'une arme sur une autre victime en août 1995. Là aussi, ce n'est pas tellement la teneur de cette condamnation qui a intéressé les enquêteurs et qui va intéresser le magistrat instructeur, mais c'est le contexte dans lequel les faits à l'époque avaient été commis. Et je ne doute pas un seul instant que très rapidement, le magistrat instructeur se fera communiquer par la Cour d'assises de la Côte d'Or l'entier dossier. Et ce rapprochement et cet intérêt pour le profil et le contexte de commission des faits intéressera également le magistrat instructeur, compte tenu du lien qui avait été effectué à une époque entre Jean-Marc Reyser et la disparition en 1987 de Mme Oman. Il ne peut plus aujourd'hui être fait état de la décision d'acquittement qui a été prononcée par la Cour d'assises du Barin en mai 2001, justement du chef d'homicide volontaire sur cette jeune femme dont effectivement le corps n'a toujours pas été retrouvé à ce jour. Mais là aussi, à l'examen peut-être de ce dossier qui est aujourd'hui totalement définitif, ne pourra pas être repris et est archivé, mais le juge d'instruction pourra très certainement, à tout le moins, trouver dans la lecture de ce dossier des éléments intéressants sur comment, à l'époque, les enquêteurs avaient, quelle que soit la décision définitive d'acquittement, été amenés à s'intéresser à Jean-Marc Reyser. En tout cas, vous voyez qu'indépendamment des recoupements très concrets qui avaient été opérés, les enquêteurs à partir de ce profil ont effectivement décidé de s'intéresser de très près à Jean-Marc Reyser et donc de le localiser afin de l'interpeller, ce qui a été fait samedi dernier, 15 septembre, puisqu'il a été placé en garde à vue dans la soirée de ce samedi. Vous vous doutez bien qu'à partir de ce moment-là, l'enquête qui a été menée indépendamment des interrogatoires a consisté à faire un certain nombre de vérifications et notamment de perquisitions, à la fois dans son véhicule, mais surtout et principalement dans son appartement de Schiltigheim, que je vous l'ai dit tout à l'heure. La perquisition opérée dans son appartement a amené, ou en tout cas a mis en évidence, l'existence de traces de sang, malgré manifestement un nettoyage en profondeur et très récent des lieux. Dans l'urgence, le magistrat instructeur a demandé au laboratoire de la police de procéder le plus rapidement possible à l'analyse des prélèvements qui avaient été effectués par les enquêteurs, ce qui nous a permis d'apprendre hier, en milieu de journée, que l'ADN de certaines traces prélevées dans cet appartement était effectivement attribué à Sophie Le Tannin. Donc, au vu de ce nouvel élément d'enquête, le magistrat instructeur m'a communiqué un certain nombre de pièces et j'ai décidé de prendre des réquisitions supplétives nominatives à l'encontre de Jean-Marc Rézère, du chef d'assassinat, c'est-à-dire d'homicide volontaire, avec préméditation. Il a été hier soir mis en examen de ce chef d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration, autant d'infractions qui sont de nature criminelle aujourd'hui. Il a été placé, comme vous le savez également, très tôt ce matin, en détention provisoire dans ce dossier. Je dois ajouter que, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur, interrogé sur ces constatations qui sont d'une importance capitale, M. Rézère a fait le choix de ne répondre à aucune question, a fait le choix de se taire. J'ai envie d'être un peu positive, l'instruction ne fait que commencer. Bien évidemment qu'en présence de son avocat, M. Rézère sera à nouveau, je pense, rapidement convoqué par le magistrat instructeur. En tout cas, cette instruction, sachez-le, n'aura d'autre objectif que de faire toute la lumière sur cette disparition. disparition, en tout cas, ce que je considère encore aujourd'hui, malgré les qualifications, être une disparition. Voilà, je vous remercie. Est-ce que M. Rézère a été suivi par le service de la justice pour son passé ? Est-ce qu'il était suivi par le service de la justice ? Alors, M. Rézère n'était plus du tout suivi dans le cadre de la condamnation criminelle qui était définitivement purgée depuis 2012. Il avait commis un certain nombre d'autres infractions ultérieurement, pas forcément toutes les années en tête, mais je vous dirais 2012 et peut-être 2016, mais ce serait à vérifier, fait pour lesquels il avait été condamné à une peine d'emprisonnement ferme dans un cas, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve qui avait donc amené effectivement un suivi. En l'état, au moment, enfin, à la date, j'allais dire, d'effet, en tout cas, entre le 7 septembre et le 15 septembre, puisque c'est la date que nous avons visée dans nos qualifications, M. Rézère avait, au-dessus de la tête, la nécessité d'effectuer un travail d'intérêt général dans le cadre d'un sursis prononcé avec cette obligation d'effectuer un travail général. C'est le seul suivi qu'il avait en l'état judiciaire. Quelle était son activité depuis sa sortie de prison ? De quoi disait-il ? À la date d'aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il était sans profession. Qu'est-ce que les bornages téléphoniques vous ont appris pendant l'enquête ? Et puis, est-ce que le bornage téléphonique de son portable dans une forêt proche de Strasbourg est une information ? Peut-être que je vous laisserai répondre, mais il y a des détails sur lesquels nous n'entrerons pas compte tenu de ce que les investigations se poursuivent aujourd'hui, que ce soit en enquête ou sur commission rogatoire. Donc il y a des détails sur lesquels, en tout cas, nous n'entrerons pas. Mais je vous ai expliqué qu'effectivement, c'est un travail minutieux. Tous les relais qui pouvaient déclencher dans la zone de Schiltigheim que vous connaissez, ont été épluchés au pain de faim, ont fait ressortir un certain nombre, bien évidemment, de numéros de téléphone et tout a été recoupé pour aboutir à sortir quelques noms, dont celui de M. Rézard. Est-ce que cette interpellation vous questionne sur d'autres personnes disparues ou vous concentrez sur Sophie Le Tannes ? Pour l'instant, nous nous concentrons sur Sophie Le Tannes que nous souhaitons retrouver et localiser le plus vite possible contre les nul des éléments que je viens de vous donner. Mais rien n'est laissé de côté dans ce que l'on peut découvrir du profil, bien évidemment, de M. Rézard et fera l'objet d'une enquête à côté, à part. Qu'est-ce que vous pouvez les faire ? Qu'est-ce que vous pouvez les faire ? Qu'est-ce qu'il y a des recherches de l'Égypte ? Excusez-moi, parce que vous avez été parlé à deux. Qu'est-ce qu'on peut dire des recherches de l'Égypte ? On continue à lancer un appel à témoins parce que peut-être qu'effectivement, pour certaines personnes, je ne sais pas, l'expérience peut-être, le fait que M. Rézard soit sous les verrous, que peut-être certaines personnes sachent qu'un potentiel suspect, puisque je vous rappelle quand même la présomption d'innocence, est aujourd'hui en détention provisoire, peut amener d'autres personnes à finalement se souvenir de détails ou à pouvoir faire oeuvre de civisme judiciaire ? Est-ce que des traces de sang de Sophie Léthane, on va se retrouver ailleurs que dans son appartement ? Non. Pour l'instant, on s'est focalisé sur, compte tenu des délais, la perquisition et l'examen extrêmement minutieux qui a duré de très nombreuses heures de son appartement. Beaucoup de traces de sang ou pas ? Des traces de sang. Est-ce que vous avez encore d'espoir de que Sophie Léthane soit vivante ? Ou pas du tout ? Je veux encore y croire. Mais ça vous semble peu probable ? Chaque jour qui passe et chaque heure qui passe pose un peu plus de problèmes. Vous attendez des éléments sur le véhicule actuellement ? C'est en cours. C'est sous la responsabilité du magistrat instructeur. A-t-il reconnu malgré tout en garde à vue être entré en contact avec des jeunes filles ou avec Sophie Léthane ? Pas du tout. Pas un mot ? Pas du tout. Monsieur Rézère a été extrêmement taisant sur tout ce qui pouvait toucher aux faits pour lesquels il était placé en garde à vue qui était à l'époque garde à vue des chefs d'enlèvement et séquestration. Avaient-ils repris ces études récemment ? Est-ce que vous avez cette information ? Je voulais que ce réponds. C'est le directeur. Il était effectivement inscrit à l'université de Stégoire. Est-ce que vous l'avez confronté aux découvertes que vous avez faites à savoir les traces d'analyse ? Oui, forcément. Lorsque vous avez un individu en garde à vue et que vous récoltez des éléments matériels probants, vous devez de les présenter à la personne que vous avez en garde à vue. Aucun impact. M. Rézère a fait le choix de garder le silence. La procédure pénale fait qu'aujourd'hui, quand on interroge, que ce soit un magistrat instructeur ou que ce soit des enquêteurs, une personne placée en garde à vue, on lui indique, c'est d'ailleurs même le cas aux audiences, qu'elle a le droit de garder le silence et en tout état de cause, M. Rézère n'a répondu à aucune question en relation, pardon, en lien avec les faits pour lesquels il était placé en garde à vue. Il a pu s'expliquer sur sa personnalité, parfois son passé judiciaire, mais en aucun cas sur les faits. Rien de plus que ce que je vous ai dit, qu'effectivement, il avait été condamné. Comment est-il lors des pressions entre la nation et des psychiatriques révélés un quelconque problème ou est-ce que tout semblait aller correspondre ? Ce sont des éléments de détail pour l'instant, de détail, pas par rapport à l'importance, mais des éléments sur lesquels aujourd'hui je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas encore accès à ces dossiers-là. Était-il intégré avec-il une famille, une compagne, des enfants ? Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'il continue ? Il vivait seul, mais il avait une amie. Pour sa personnalité, l'ensemble des auditions ont été faites en présence de psychologues de la police judiciaire, de la direction centrale de la police judiciaire et effectivement, on a affaire à un profil compliqué, un profil d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité. Vous parlez d'assassinat, donc vous pensez que c'est un vétard qui a été tendu à ces jeunes femmes et notamment à ceux qui le veulent ? À partir du moment où on retrouve des traces de sang et qu'ils ne s'expliquent pas sur ces traces de sang alors que si on est arrivé jusqu'à lui à partir des annonces, c'est qu'effectivement on fait le lien. Ce ne sont que des indices graves et concordants qui ont amené cette mise en examen de ce chef-là et c'est qu'effectivement on se dit ne s'agit-il d'un enlèvement et d'une séquestration et d'aller quelque part ? S'est-il passé quelque chose de plus grave ? En tout cas, la manière dont elle est arrivée dans son appartement était quelque chose de préparer ? Mais cet appartement à location, il existe ou pas du tout ? A priori, nous ne l'avons pas mis en évidence puisque nous n'avons pas trouvé trace d'appartements correspondants aux annonces auxquelles ces jeunes filles dans ce filetat n'ont répondu. Et ce qui s'est passé pour les deux jeunes filles ? Elles l'ont goût ? La stratégie était de les amener dans un piège un piège fatal. Alors, si notre procureur permet pour les deux jeunes filles qui nous ont apporté des témoignages déterminants, elles ont eu un sentiment qu'effectivement il était possible qu'elles tombent dans un piège et elles ont eu un réflexe de ne pas y aller et le fait qu'elles renoncent, ça les assure. Comment vous organisez les recherches ? Pour continuer de retrouver ce qui le temps. Les recherches sont intenses, continuent, parce que vous imaginez bien que pour l'ensemble des enquêteurs, pour ceux qui ont participé à cette enquête pour l'autorité judiciaire, pour nous, tant qu'on n'aura pas retrouvé ce filetatum, on n'aura pas terminé notre travail. Il y a deux jeunes filles qui ont eu le sentiment peut-être d'être face à un piège. Qu'est-ce qu'il leur a fait ressentir de ce qui était à la fin de l'année ? La personne des jeunes ne s'est présentée au rendez-vous. Donc, qu'on répondait à une annonce et qu'on fixe un rendez-vous et que vous attendez que vous ne voyez personne arriver et que personne ne vous dit du retard, excusez-moi, j'arrive. Voilà, après, c'est ténu et c'est tout l'ambiguïté, la difficulté du ressenti et du témoignage humain. C'est que maintenant qu'elles savent qu'à la même annonce Sophie Le Tannes n'a pas réapparu, elles se disent que peut-être effectivement, ce jour-là, elles ont quelque part été plus loin par une sorte de pressentiment. Je veux dire, la réalité de ce pressentiment, c'est compliqué. mais je pense que ces deux jeunes filles mériteront véritablement d'être encadrées et soutenues pendant quelque temps parce que ça doit être très difficile à vivre. Ce sont les jeunes filles qui contactent la police ? Non, non, non. Elles ont, simplement, lui, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas se faire intriguer les jeunes filles, resté très flou à la fois sur la nature de l'appartement, sur la localisation de l'appartement. Son seul but était de les attirer dans son territoire de chasse. Elles étaient nées d'ex. Mais comment est-ce que vous, vous retrouvez ces deux jeunes filles ? Parce que, voilà, l'appartement n'est pas là de ce qui est absent. Ce n'est pas pour ça qu'on a forcément été la police. Alors, il faut savoir, mais je n'ai pas forcément la balle de ceci, mais les parents de ce qui le tannent et sa jeune soeur ne la voyant pas arriver le vendredi soir alors qu'elle devait les rejoindre, comme font souvent en tout cas les jeunes. Elles lancent un appel sur les réseaux sociaux en disant, pour ceux qui connaissent, « Ah, elle devait visiter un appartement ce matin, est-ce qu'elle ne nous fait pas les surprises ? » Enfin, voilà, elle a lancé un appel et effectivement, très rapidement, ça a permis à ces deux jeunes filles, totalement distinctes l'une de l'autre, de prendre un contact en disant, mais nous aussi, on avait, il y a quelque temps, été candidates à la location d'un appartement dans cette zone-là de chez Stigane. Et après, elles vont être entendues précisément, on va leur demander des détails qui ne sont plus ceux de parents qui sont à la recherche de leurs filles, mais d'enquêteurs qui sont à la recherche d'une jeune fille qui se passe. Est-ce qu'elle s'était présentée seule, ces deux jeunes filles ? L'une seule, l'autre non. Et dans, il leur donnait rendez-vous dans la rue, c'est ça ? Oui. A priori, oui. à hauteur de l'adresse qu'ils donnaient au téléphone lors du premier contact. Mais ils n'étaient pas plus précis que ça, ils ne donnaient pas d'éléments sur l'entrée de l'immeuble. En fait, on peut imaginer qu'ils observaient ces détails victimes et en fonction de la situation, ils passaient à la depuis son appartement. C'est en tout cas pour l'instant les éléments qui ont conduit non seulement à son interpellation mais à sa mise en baisse. Est-ce qu'on peut nous confirmer qu'il a bien utilisé un téléphone tablée ? Il a utilisé des moyens de téléphonie qui permettent de garantir une anonymisation en fait. Est-ce que les traces de sang ont été retrouvées dans le garage ? C'est une trace qui est dans le garage. On n'a jamais parlé de garage. Je vous ai parlé d'appartement. Il y a eu bien évidemment des vérifications dans tous les garages de ce territoire. De l'eau. Je crois qu'il n'y avait pas d'accepter. Moi, je vous ai parlé de traces de sang dans son appartement. Le véhicule, vous l'avez retrouvé où ? Il a été arrêté à bord de son véhicule. Ah, donc pas dans son véhicule. Il a été arrêté à bord de son véhicule. Où ? Tout ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres interpellations ? Et qu'en est-il de votre garde-abus ? C'est une question à laquelle, pour l'instant, je réponds pas. La seule garde-abus qui a amené effectivement à des fermes est celle de M. Rézé. Vous avez évoqué son inquiétement pour la part de la disparition de les jeunes femmes dans les années 80. Est-ce qu'il laisse penser qu'il pourrait... Est-ce que ça peut réactiver cette affaire ? De toute façon, vous avez répondu tout à l'heure en disant que l'acquittement était définitif, que normalement, je ne peux plus en faire état, que le dossier est archivé et que le seul intérêt sera de rechercher non seulement peut-être le profil qui a pu se dégager, de l'intéresser au cours de sa mise en examen à l'époque et jusqu'à sa comparution devant les assises et peut-être les moyens qui avaient été utilisés à l'époque par les enquêteurs pour remonter jusqu'à d'essayer de faire une sorte de comparatif. Est-ce que c'est mieux pour profiter son profil que ce dossier pourrait être intéressant ? On a étudié son dossier judiciaire pour essayer de finir son profil et pour nous permettre d'aboutir à son identification et à son interpellation. Une dernière question qui a été l'interpellé au volant de sa voiture. C'est-à-dire que vous le suiviez ? C'est-à-dire un problème de routine ? C'est-à-dire au hasard qui a été l'interpellé ? Non, 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 pas du tout. À partir du moment où on l'a identifié, à partir du moment où on a acquis la certitude qu'on avait un profil qui a été particulièrement intéressant, il a été décidé de l'interpellé. Et donc, dès qu'on l'a vu, on l'a interpellé. Il n'y a pas l'interpellé, mais il n'y a pas l'interpellé. Mais je dis, il n'y a pas l'interpellé que si c'était chiquitienne, vous aviez dit chiquitienne, mais c'était chiquitienne. Mais ça n'a rien. Voilà, c'est juste un... C'est un fait. C'est un fait. On ne cherchait pas la personne pour pouvoir... Très vite, il a été décidé et il a été interpellé un peu plus en dehors. C'est ce qu'il a cherché à fuir. L'opération a été menée dans les règles de l'art, donc il n'a pas du tout pour chercher à fuir. Où avez-vous déjà cherché pour tenter de retrouver Sophie ? Ça, c'est des éléments qu'on ne peut pas vous comprendrez et qu'on ne peut pas vous donner cette précision parce que pour nous, c'est encore l'ensemble des lieux dans lesquels il a pu être vu ou sont intéressants pour nous, donc on ne peut pas en parler. Mais il faut savoir que c'est un réunion de recherche très large. Tout le travail de téléphonie qui a été fait au départ de l'enquête, évidemment, maintenant, on nous sert à comprendre ce qui a pu se passer à partir du moment où Sophie Notam est venue au rendez-vous et au moment où on a interpellé. Donc vous faites tout le cheminement par rapport à l'enquête ? Il y a des trous, on va dire, dans ce dormage concernant les personnes. Pour ma part, je préfère ne pas vous répondre. Oui, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est un individu qui peut laisser bien la téléphonie et qui ne pas se faire remarquer lors des contacts qui se pouvaient laisser. Merci.